Bonjour, je m'appelle Elisabeth Albert et mon sport, c'est le cycliste sur route. Pour ma part, c'est ma deuxième participation au jeu. J'ai été déjà faite en hiver, en patinage de vitesse, il y a deux ans à Halifax. Donc, pour moi, c'est plaisant de pouvoir le faire l'été comme l'hiver. J'ai commencé assez jeune parce que dans mon club, je viens de Chicoutimi, c'est la région de Pierre-Lavoie et ils avaient perdu des enfants par l'acidose actique. Donc, j'ai décidé de partir à un club de développement qui s'appelait l'acidose actique. Il permettait de louer des vélos. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé parce que je faisais déjà du patinage de vitesse puis je cherchais un sport pour m'entraîner l'été. Puis, c'est là que j'ai commencé. Puis, j'ai tout de suite aimé ça. J'ai commencé à l'heure de 12 ans. Récemment, au mois de juin, j'ai remporté la première position en championnat canadien chez les moins de 23 ans. Puis, j'ai terminé 8e overall de la course senior. Donc, pour moi, c'était une belle victoire parce que c'est les mêmes concurrentes qui vont être là au Jeux du Canada vu que c'est chez les moins de 23 ans. Donc, c'est un bon prémisse pour moi. Cet été, on va participer à trois courses ici au Jeux du Canada. La course sur route, le Criterium, qui est couru sur une forme de course au point qu'ils appellent, puis le contre-la-monte. Moi, mes spécialités, c'est plus la course sur route et le Criterium. Donc, c'est en ces preuves-là que je vais vouloir me démarquer davantage. J'aimerais ça remporter au moins une médaille individuelle, surtout à la course sur route, c'est ce que j'aime le plus. Mais également au Criterium, ça serait agréable de ne pas dire. Mais le but ultime, c'est justement de remporter la bannière pour le Québec, pour les cinq coureuses au total. Je suis assez endurante, puis j'ai un bon sprint. Ça, ça me permet de démarquer des autres. Parce qu'il y a beaucoup de coureuses où on est pas mal égales, mais c'était au sprint que ça se démarque parfois. Il y a plus beaucoup cet été. Est-ce que ça a rendu l'entraînement plus difficile, peut-être? Oui, il y a plus beaucoup, puis c'est désagréable. On a des rouleaux pour en faire à l'intérieur, mais à un moment donné, il faut aller dehors pour vrai. Donc, c'était assez difficile comme mois de juin. Et là, je suis contente, le beau temps est revenu, puis ça nous permet de nous entraîner davantage. Merci. 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 Merci.